Prenons place pour entendre un passage du deuxième livre de Samuel. Ce sera un passage dans le chapitre 16. A cette époque, un homme, David, est roi d'Israël. Cela fait des dizaines d'années qu'il est roi d'Israël. Et l'un de ses fils, Absalom, commence à s'impatienter un peu, désirant conquérir le trône de son père qui lui est dû, en quelque sorte. Et alors, il va intriguer. Il va intriguer auprès du peuple jusqu'au point de fomenter une sorte de coup d'État. Un coup d'État qui oblige David à fuir Jérusalem. Et voici notre David qui est du côté du Jourdain. Et je vous lis ce récit au deuxième livre de Samuel, au chapitre 16, les versets 5 et suivants. David était arrivé jusqu'à Bakourim. Et voici, il sortit de là un homme de la famille de la maison de Saül, nommé Shimeu-ei, fils de Guéra. Saül était le roi précédent. Et David avait été l'un des aides de Saül jusqu'au moment où Saül, ne faisant plus ce qui plaisait aux yeux de Dieu, selon la formule du livre biblique, c'est David qui avait succédé à Saül. Donc un homme de la maison de Saül, Shimeu-ei, fils de Guéra, sort. Il s'avança en prononçant des malédictions, et il jeta des pierres à David et à tous les serviteurs du roi David, tandis que tous les peuples et tous les hommes vaillants étaient à la droite et à la gauche du roi. Shimeu-ei parlait ainsi en le maudissant. « Va-t'en, va-t'en, homme de sang, homme méchant ! » « L'Éternel fait retomber sur toi tout le sang de la maison de Saül, dont tu occupais le trône. Et l'Éternel a livré le royaume entre les mains d'Absalom, ton fils. Et te voilà malheureux comme tu le mérites, car tu es un homme de sang, au sens d'un homme qui a fait verser le sang. » Alors Abishai, fils de Tsehruah, dit au roi, « Pourquoi ce chien mort maudit-il le roi, mon seigneur ? » « Laisse-moi, je te prie, aller lui ôter la tête. » Mais le roi dit, « Qu'y a-t-il entre toi et moi, fils de Tsehruah ? » S'il maudit, c'est que l'Éternel lui a dit, « Maudit, David ! » Qui donc lui dira, « Pourquoi agis-tu ainsi ? » Et David dit à Abishai et à tous ses serviteurs, « Voici, mon fils, qui est sorti de mes entrailles, en veut à ma vie. À plus forte raison, ce Benjaminite. » Saül est de la tribu de Benjamin. « Laissez-le, et qu'il maudisse, car l'Éternel le lui a dit. » Peut-être, peut-être l'Éternel regardera-t-il mon affliction et me fera-t-il du bien en retour des malédictions de ce jour. David et ses gens continuèrent leur chemin et Chimueil marchait sur le flanc de la montagne, près de David. Et en marchant, il maudissait. Il jetait des pierres contre lui. « Il faisait voler de la poussière. » Le roi et tout le peuple qui était avec lui arrivèrent exténués et ils reprirent âme. Voici, frères et sœurs, ce texte qui nourrira notre méditation ce matin. Pour l'heure, je vous propose d'ouvrir votre recueil de chants, louanges et prières au quantique 256. Nous allons chanter les strophes 1, 3 et 4. quantique 256. Et je vous propose de vous lever et de chanter avec un peu plus d'enthousiasme que le psaume 97, si vous le souhaitez. Et je vous propose de vous lever sur la mode de chants, et je vous propose d'ouvrir la mort de la mort. Sous-titrage MFP. 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 Benjamin Constant, au XIXe siècle, résuma dans cette formule, pour la pensée, pour l'éducation, pour l'industrie, la devise du gouvernement doit être « laisser faire, laisser passer ». Mais bien avant eux, David, le roi David, avait dit à ses conseillers de l'époque « laisser, laissez-le et qu'ils maudissent ». « laisser faire ». Voilà, je trouve une bien curieuse expression dans la bouche de David qui n'est pas réputée pour être un tendre laxiste, plutôt un chef de guerre qui ne craignait pas de laisser des centaines de morts sur les champs de bataille, du moins selon ce que disent les récits de Samuel. « C'est donc ce même personnage qui, maudit et qu'ils maudit, maudit, maudit et caillassé, ne trouve rien de mieux à dire que « laisser-le ». Propos assez inouïs dans notre France, au regard d'une actualité qui ne cesse de nous déverser des images de milliers, de shime-ei, qui se rassemblent au même cri que celui que nous aurions pu entendre dans l'hébreu du texte « tz tz » puisque c'est le verbe yatsa, sortir, qui à l'impératif fait « tz tz ». Et si j'étais cabaliste, je dirais que « shime-ei » est cette petite mouche qui pique inlassablement David en lui disant « tz 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 ». « Tz tz » une formule que l'on entend depuis des années. « Sors, va-t'en, dehors, casse-toi ». Mais des cris qui sont réprimés, des shime-ei qui inlassablement subissent la répression. Une sévère répression. Ici, David est manifestement un souverain qui refuse de faire taire l'opposition. David est manifestement un souverain qui refuse qu'on coupe la tête à la contestation. « Il laisse faire », « il laisse dire », « il laisse passer shime-ei ». Mieux que cela, il l'écoute. Faisons droit à ce que signifie shime-ei en hébreu, l'impératif « écoute ». Autrement dit, David prend shime-ei au sérieux. Et voilà peut-être l'intérêt majeur du « laisser faire », prendre les individus au sérieux et leur permettre de faire valoir leur génie propre. Et le roi David va jusqu'à suggérer que c'est Dieu qui a demandé à shime-ei d'agir de la sorte. Cet homme, pour le moins contestataire, agirait donc au nom même de Dieu, selon la volonté de Dieu. « Laissez faire » signifie alors laisser cet homme agir selon ce que Dieu lui ordonne. Ce que fait David, c'est de reconnaître dans cet homme la possibilité d'une action qui puise sa raison d'être en Dieu. Autrement dit, David, qui s'y connaît en matière de religion, puisqu'il est quand même messie de Dieu, ou Christ, si nous le disons en grec, puisqu'il a reçu l'onction de Dieu de la part du prophète Samuel, eh bien David discerne une attitude religieuse chez cet homme. Une attitude religieuse chez shime-ei. Ce n'est pas aussi évident que cela. Peut-être pouvons-nous le comprendre avec justement ce que Benjamin Constant disait au sujet du sentiment religieux. J'ouvre une parenthèse culturelle pour le trivial poursuite. Benjamin Constant, dont les obsèques ont eu lieu rue Saint-Antoine, à Sainte-Marie, donc un protestant libéral. Le jour de ces obsèques, 150 000 personnes, place de la Bastille. Je ne ferai pas l'enquête de savoir qui connaissait Benjamin Constant avant que j'évoque le nom ici. Un oublié qu'il faudrait peut-être ressusciter. Je referme la parenthèse. Que dit Benjamin Constant au sujet du sentiment religieux ? Il le caractérise ainsi. Un désir confus de quelque chose de meilleur que ce que nous connaissons. Le sentiment religieux, écrit-il, est la réponse à ce cri de l'âme que nul ne fait taire. A cet élan vers l'inconnu, vers l'infini, que nul ne parvient à dompter entièrement, de quelque distraction qu'il s'entoure, avec quelque habileté qu'il s'étourdisse ou qu'il se dégrade. Il y a, chez Shimei, ce devoir impérieux de faire entendre à David une autre voix que la sienne. Une autre voix que celle dont la breuve s'est conseillée. Et c'est la voix du prophète. C'est la voix de l'homme aux prises avec la vie. C'est la voix de l'homme aux prises avec la liberté qu'il appelle à l'action. On ne peut rien faire contre la voix d'un tel homme. Oh si, bien sûr, on peut lui arracher la tête. Mais quel gain dans ce cas-là ? Quel gain a arraché la tête de quelqu'un qui est porte-parole de ce désir impérieux de vivre vraiment ? Et David, justement, ne se trompe pas. Et il fait droit à cette voix. Il la laisse passer jusqu'à lui. Et même, il laisse cette voix l'accompagner jusqu'à sa destination. Il laisse l'homme faire entendre que David a un cœur de pierre, ce qu'il manifeste par ces pierres qu'il jette, et que sa conduite ne provoque que malédiction sur tout son chemin. Ainsi, en laissant faire, David permet à la vérité de frayer son propre chemin jusqu'à lui. Lui qui était entouré de conseillers merveilleux qui lissaient l'histoire et filtraient tout ce qui pouvait poser problème. En d'autres circonstances, en d'autres lieux, en d'autres époques, un souverain, un chef, un dirigeant qui laisse faire, offre à quelqu'un, à un subordonné, à un subalterne, à un collaborateur, la possibilité de faire valoir son aspiration à la transcendance, son désir de progression, sa capacité de perfectibilité. En ne restreignant pas l'homme à un cahier des charges, à un profil de poste, à une loi, à une série de décrets, le chef laisse à l'homme la possibilité de faire valoir son génie propre. Ici, David atteste que l'ancrage en Dieu, la foi, le sentiment religieux, sont constitutifs de son action politique. Il pense la politique à partir de la dimension religieuse, à partir du théologique. Peut-être parce que la dimension politique, au même titre que toutes les dimensions de notre vie, jusque ce qu'il y a de plus anodin dans notre quotidien, n'a pas lieu de se priver du goût de l'infini, de la transcendance dont le sentiment religieux est le nom. S'il n'est pas très recommandé de dire qu'on agit au nom de Dieu en s'engageant en politique, c'est possible au nord de l'Europe, mais en France. s'il n'est pas vraiment recommandé de dire qu'on accomplit sa tâche de secrétaire au nom de Dieu, qu'on remplit sa fonction de professeur au nom de Dieu, qu'on exerce ses responsabilités de magistrat au nom de Dieu. Édouard Laboulé, en 1863, écrivait pourtant « Laissez faire, laissez chaque homme user honnêtement, et comme il l'entendra, des facultés qu'il a reçues de Dieu. » C'était une époque où Dieu n'était pas un gros mot tabou. Pour autant, ne considérons pas qu'il conviendrait de devenir des sortes d'intégristes de ce « laisser faire ». Tant et si mal que « laisser faire » deviendrait « tout laisser faire » ou « tout laisser aller ». Il convient d'ailleurs de distinguer la formule qui, à l'oreille, ne s'entend pas très bien dans ma bouche, distinguer la formule à l'impératif « laisser faire » qui enjoint à l'action, qui est une sorte d'impératif à agir, à entreprendre, d'un « laisser faire » à l'infinitif qui marquerait plutôt la passivité. L'impératif « laisser faire » n'est pas un « laisser aller », un « laisser faire n'importe quoi ». David ne laisse pas son fils Absalom lui prendre tranquillement le trône et la vie. Certes, il s'enfuit, mais c'est pour mieux organiser sa défense, et autant vous dire qu'il n'hésitera pas à engager le combat ensuite. D'ailleurs, Absalom ne sortira pas tout à fait indemne de la bataille que David fera engager. David ne laisse pas faire ce conseiller qui est prêt à ôter la tête de Shimei. David n'est pas laxiste au sens strict du terme. David montre qu'en laissant faire Shimei, il ne laisse pas le champ libre à des forces mécaniques sans âme. Il repère chez Shimei un sentiment religieux qui l'anime, mais il repère chez Absalom la soif du pouvoir. Et le comportement de David ne sera donc pas le même dans les deux cas. Il y a une sorte de discrimination. De même, quand David refuse qu'on lui apporte la tête de Shimei, ce n'est pas au nom d'un laxisme sans borne ou d'un sentimentalisme, David qui ne supporterait pas la vue du sang. Rappelons-nous que selon le texte biblique, il n'a pas été spécialement laxiste avec Goliath. Il avait terrassé d'une pierre, tiens, justement, avant de lui couper la tête. Ceci pour dire que David distingue entre action de Dieu et action criminelle. Entre action qui cherche à améliorer ce qui doit l'être, pour le bien de tous, et action qui n'est dictée que par un intérêt égoïste qui cherche à s'accomplir aux dépens de la justice ou des personnes. Shimei est porteur d'un message, il est porteur d'une idée, il est porteur d'une intuition, il est porteur d'une certaine idée de la justice, de la morale, du rapport entre les hommes. Tuer Shimei, ce ne serait pas défendre une idée, ce serait tuer un homme, nous le savons. Et dans le cas d'Absalom, nous sommes au contraire en présence d'une mécanique sans âme qui n'a que trop longtemps attendu la passation de pouvoir, qui n'en peut plus, et qui du coup fomente un coup d'État pour son intérêt personnel, après avoir encouragé un phénomène de cours. Imaginons le prince Charles qui se mette à monter tout le royaume d'Angleterre et tout le Commonwealth contre Élisabeth. Le prince Charles vaut bien mieux que cela. Le laisser-faire le laisser-faire consisterait à n'avoir que de le laisser-faire à l'infinitif consisterait à n'avoir que de l'indifférence pour toute chose. Le laisser-faire à l'infinitif consisterait à ne dégager aucune priorité, à ne rien mettre en perspective, à tout écraser en quelque sorte, à ne se sentir impliqué en rien, une sorte de tolérance absolue, à n'avoir ni passion, ni désir, ni morale. Ce laisser-faire-là, c'est s'abstenir d'exercer sa responsabilité d'être un rempart contre l'inhumain. Shim-hei, lui, ne laisse pas faire David. Il se pose comme rempart contre la barbarie. La laisser-faire à l'infinitif, c'est un boulevard grand ouvert à la violence du plus fort. Ce genre de laisser-faire est une dérégulation de l'histoire. Plus personne n'exerçant son esprit critique, les vertus étant ravalées au rang de souvenirs. Au contraire, l'impératif, l'impératif laisser-faire, consiste à donner les moyens, à autoriser, à garantir la liberté pour que chaque individu puisse choisir comment il veut coopérer avec les autres membres de la société. C'est permettre à l'homme ordinaire de choisir et d'agir. Il y a des shim-hei, il y a des absalons. Parfois, certains fréquentent les mêmes places. Ils ont les mêmes slogans. Ils lancent les mêmes pierres ou les mêmes cocktails Molotov, mais n'ont ni les mêmes motivations, ni les mêmes objectifs. Une chose est de se tenir sur une place Tahrir, sur un Maïdan, dans un centre-ville français. Une autre est d'être animé par la passion de la justice, de la fraternité, du souci du plus petit, du plus fragile, ou l'amour de la liberté. Car il est manifeste que l'homme soit capable d'être animé par un égoïsme qui ignore tout du bien commun, qui n'ambitionne rien d'autre que de se servir sans limite pour un profit maximal, ou de faire valoir des intérêts de caste, des privilèges ou une vision étriquée de la société. Laissez-le et qu'il maudisse, car l'Éternel le lui a dit, professe David. David qui perçoit dans l'attitude de Shimei les signes d'une passion désintéressée pour la vie véritable. Peut-être l'Éternel regarde-t-il ma peine et fera-t-il revenir pour moi ce qui est vivable à la place de la malédiction de ce jour ? Se demande David dans la foulée. Vous voyez, David n'agit pas ici en désespoir de cause, comme quelqu'un qui souffre d'une sorte de maladie incurable qu'aucune médecine ne peut guérir sans remettre au premier venu. David parle comme un croyant qui, sans prétendre avoir une maîtrise quelconque du cours de l'histoire, peut-être, ou l'aïe, peut-être, ce n'est pas sûr, mais ça se pourrait, interprète les signes des temps pour élire les promesses qu'il porte en eux. Ce que fait Shimei, c'est ce qu'il est. Il est porteur de signes vers un autre ordre du monde possible, un autre fonctionnement de la société dans laquelle il vit, et David est sensible à ces signes-là. Il ne les ignore pas. Il perçoit qu'une vérité qui jusque-là lui est échappée est contenue dans l'énergie insolente de cet homme de la tribu de Benjamin, qui n'est qu'un chien mort aux yeux des conseillers de David, aux yeux des non-croyants qui entourent David et le conseillent aussi mal que tous les assoiffés de pouvoir qui caressent toujours la majesté dans le sens du poil, en étouffant tout sentiment religieux, toute velléité, en taisant les rêves qu'inspirent les frissons de l'infini. C'est Dominique de Villepin qui raconte que lorsqu'il a rencontré Jacques Chirac pour la première fois, c'était à l'occasion d'un discours international où il n'avait pas ménagé ses critiques. Et il raconte que Jacques Chirac avait compris le message, que son but était de servir, y compris en prenant le risque de ne pas être orthodoxe. Ce qui lui avait fait dire « Servir n'est jamais flatté ». La question du courtisan, c'est « Que veut entendre le pouvoir ? » Alors que la question du serviteur de l'État, c'est « Quel est l'intérêt général ? » Eh bien, David, en laissant Chimei libre de s'exprimer, le laisse libre de transmettre son intuition, son intuition de la transcendance et donc de la vie véritable. Au fond, David se met à l'école de Chimei. Il se met à l'école de cet individu qui n'est pas moins porteur d'une vérité que lui. chacun a son fragment d'expérience qui mérite d'être interrogé, qui mérite d'être interprété et peut-être intégré. David laisse Chimei libre de faire voler la poussière des premiers jours. Vous savez, cette poussière de la création à partir de laquelle le rédacteur de la Genèse disait que l'Éternel pouvait susciter des hommes libres, susciter une humanité capable de prendre en charge le destin de notre bonne vieille terre. L'homme parle comme si cela ne suffisait pas. Et d'ailleurs, cela ne suffit pas. Alors, il lance aussi des pierres. Jésus parlera de cela plus tard. Et il fait de la poussière tout au long du chemin de David. L'homme parle. Il est dit qu'il maudit David. Mais revenons un instant sur cette soi-disant malédiction. Sors, sors, homme sanguinaire, homme vaurien. A cela s'ajoute le fait que David est déclaré responsable du sang qu'il a fait couler. Interrogeons-nous un instant. Est-ce vraiment une malédiction ? On a tendance à dire oui puisque c'est écrit. Et je crois qu'en faisant confiance à cette indication, on se fait avoir. Shimei est ici la voie divine. Alors oui, Dieu peut peut-être maudire après tout. Mais la voie divine qui lance à David que l'homme sanguinaire et que l'homme vaut rien peuvent partir et laisser David, le David humain. celui qui calme les tourments par sa musique, celui qui protège le troupeau des dangers, celui qui peut-être l'incarnation véritable de la vie authentique. Shimei maudit-il David ou lui permet-il de transcender sa condition du jour pour accéder à son être véritable ? Lorsque nous sommes une nefèche comme ce sera le cas au verset 14, finalement. Shimei maudit-il David ou en le rendant responsable de ce qu'il a fait, lui donne-t-il l'occasion d'être un homme adulte qui répond de ses actes, de ses propos, de ses choix ? Un homme profondément libre, donc. Ne serait-ce pas plutôt un exorcisme ? Un exorcisme comme on en trouve d'ailleurs encore de nos jours du côté de la Mecque. Quand on fait le tour de la Kaaba, on jette des pierres sur les djinns pour chasser les esprits maléfiques qui sont le signe de tout ce qui nous empêche d'être vraiment nous-mêmes. Pas de superstition particulière dans l'islam. Des rituels à caractère symbolique qui disent quelque chose que l'on retrouve profondément dans ce texte. Nous pouvons nous débarrasser de ce qui nous empêche d'être vraiment nous-mêmes. Est-ce une malédiction d'être débarrassé de ce qui nous encombre ? En tous les cas, David, en laissant faire Shimei, engage un cercle plutôt vertueux où la liberté d'action de Shimei lui permet de donner toute la démesure que lui inspire son sentiment religieux. Son intuition de ce qu'est l'humanité en marche vers une plus grande humanité. Cesser d'être le barbare de service, David aurait pu être qualifié de boucher à son époque. Shimei lui permet de passer à autre chose. Au fond, en étant libre d'agir selon la conscience qu'il avait d'être appelé à forger un monde plus vivable, un monde meilleur, Shimei a contribué à offrir à David les moyens de sa rédemption, d'être à nouveau une âme vibrante après ce temps d'exténuation. Cet impératif, cet impératif laisser faire est alors la possibilité offerte à quiconque d'agir, de prononcer un mot, peut-être une phrase qui, pour quelqu'un, déclenchera peut-être le bonheur. Amen. Abonnez-vous !